– Alors, il y a l'avocat Jean-Félix Rascot qui a déposé hier en cause supérieure une demande en habeas corpus pour déclarer, pour déclaration de nullité de décrets gouvernementaux et d'arrêtés ministériels. En fait, ça viserait à faire lever le confinement. On va en discuter avec cet avocat, maître Jean-Félix Rascot. Bonjour. – Bonjour. – Dites-moi, j'ai pris le temps de lire l'entièreté de votre document. Je dois avouer que plusieurs éléments qui me font sourcier, qui me font sursauter, peut-être commencer par le point 99, où vous dites, donc, dans votre document déposé à la Cour, que la menace à la santé publique n'est ni grave, ni imminente, ni réelle. Pourtant, on lit les journaux ce matin et on voit que ça meurt par centaines. Là, on est rendu à des milliers dans nos CHS et on l'impression qu'il y a une crise humaine épouvantable. Vous, vous ne la voyez pas, cette crise-là? – Bon, je pense qu'il ne faut pas mal me citer parce que, si vous avez vu, ce que je dis aussi, c'est que les personnes qui sont à risque de cette maladie-là sont les personnes malades, les personnes qui ont des maladies chroniques. Et malheureusement, on n'a pas fait non plus ce qu'il fallait pour les protéger. Si on comprend maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques. Alors, il y a des gens qui sont allés traiter ces gens-là dans les centres de personnes âgées, dans les CHSLD, et qui étaient asymptomatiques, ce n'est pas parce qu'ils sont de mauvaise foi. Les gens, moi, je les félicite pour le travail qu'ils font. Mais malheureusement, comme il n'y avait pas d'équipement de protection, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 24 % des gens qui sont dans les CHSLD qui n'ont pas au moins de six mois à vivre. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà très malades, ils sont à l'article de la mort. Et si on les met en contact avec un virus comme la COVID, c'est sûr qu'il va y avoir des résultats catastrophiques. Et malheureusement, je pense qu'on va en avoir juste plus. Mais la vraie question que je pose aux autorités, puis il faut bien comprendre, moi, je suis une partie, je ne déclare pas avoir la science infuse, je vais me soumettre au débat judiciaire, et je m'en remets à l'autorité des tribunaux. Puis moi, je suis un partisan de la primauté du droit. Et ce que je désire, par exemple, c'est que tout le monde se soumette à la primauté du droit, puis à la loi, y compris le gouvernement. Alors, c'est ça un état de droit. Alors, le problème qu'on a, c'est que, puis je ne sais pas si vous savez c'est quoi un habeas corpus, puis peut-être, si vous me permettez, je vais faire un court résumé de ce que c'est à vos auditeurs. Il faut comprendre qu'avant qu'il y ait un état de droit, on vivait dans des états où le roi était tout puissant. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu le roi du Moyen Âge, celui qui pouvait, comme Saint-Louis, s'asseoir en dessous de son arbre, puis rendre justice. Il écoutait les gens, puis il pouvait rendre justice. Il pouvait déclarer la guerre. Il faisait des lois, des décrets. Il faisait tout de lui-même. Il était le pouvoir exécutif, il était le pouvoir législatif, puis il était le pouvoir judiciaire en même temps. C'était la personne du roi qui faisait tout. Après un bout de temps, en Angleterre, les gens se sont dit, oui, je pense qu'on en a assez de ça. Alors, ils se sont dit, si vous voulez continuer d'être notre roi, vous allez limiter vos pouvoirs. Alors, ça, c'est la maniocarta. Il y avait, tu comprends, les États sont toujours très voraces et ont toujours besoin de dépenser l'argent. Alors, un des cas de la maniocarta, c'était que s'il y allait avoir des dépenses, donc de la taxation, il fallait qu'il y ait une autorisation du peuple élu, des représentants du peuple élu, donc les commons. Et c'est resté encore jusqu'à aujourd'hui. Les budgets doivent être élus seulement par, doivent être votés plutôt seulement par l'Assemblée législative élue par le peuple. Alors, ça découle, ça, d'imaginer, ça venait du 13e siècle. Ça fait longtemps que c'est développé. Puis, il y a une autre des grandes choses qui se sont développées depuis ce temps-là, c'était l'habeas corpus. L'habeas corpus, c'est, on ne peut pas emprisonner les gens puis limiter leur liberté si on n'a pas une autorité de le faire, donc la légalité, et si la mesure est raisonnable et proportionnelle. Alors, quand quelqu'un fait une demande d'emmener l'habeas corpus, ce qui se présente devant la cour, puis il dit, moi, mes droits et libertés sont brimés, et à partir du moment où on démontre qu'il y a une privation de liberté, le fardeau revient à l'État de démontrer que sa mesure est légale et qu'elle est proportionnelle. Donc, ça, c'est le fardeau de l'État. Mais moi, je suis allé plus loin dans ma demande. J'ai déjà dit pourquoi, quant à moi, elle était illégale. Alors, au niveau... Oui? Parce que je ne veux pas qu'on se perde non plus dans les technicalités légales, parce que... C'est vraiment la base de notre droit, là. Il faut comprendre la base corpus, là. Si on n'a pas ça, on ne vit pas dans un État démocratique. Je comprends, donc. Mais donc, sans rien à dire, si on voulait simplifier un peu, c'est que sans rien à dire que, selon vous, le gouvernement agit dans l'illégalité parce que les motifs évoqués pour imposer un confinement à la population québécoise ne sont pas suffisants ou ne sont pas justifiables, c'est ça? Bon, il y a deux parties à ça. La première, sur l'illégalité, c'est qu'il faut regarder en vertu de quoi les décrets ont été adoptés. Les décrets ont été adoptés en vertu de la loi sur la santé publique. La loi sur la santé publique prévoit à l'article 119 que le gouvernement peut déclarer un état d'urgence par décret, donc le Conseil des ministres, peut émettre un décret, mais c'est valide pour 10 jours. Ce décret-là peut être renouvelé pour 10 jours. Oui. Par période de 10 jours. Ce que la loi dit aussi à l'article 119, c'est que si la mesure est pour être plus que 30 jours, là, il faut l'assentiment de l'Assemblée nationale. Alors, lorsque le 23 mars, le ministre de l'Éducation et le premier ministre sont venus dire à la population qu'elle a fermé les écoles jusqu'au 4 mai, là, c'était clair que la mesure était pour plus que 30 jours. Alors, à ce moment-là, il fallait l'autorisation du Parlement. Et pourquoi, dans une loi, on met, il faut une autorisation du Parlement? Là, il faut comprendre que la démocratie, ce n'est pas pratique pour les gouvernements. La démocratie, ça impose des limitations à ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est une protection pour nous autres, ça. Alors, normalement, dans un État démocratique qui fonctionne bien, bien, vous avez une opposition qui pose des questions, puis vous avez des réponses qui sont données. Puis, avec tout ce débat démocratique-là, va arriver quelque chose qui, on espère, va avoir plus de bon sens. Mais là, nos oppositions ont complètement abdiqué leurs obligations constitutionnelles. Ils ne font plus leur travail. Et là, on se retrouve avec un gouvernement qui peut faire n'importe quoi. Oui, mais vous dites, Maître Esco, qu'ils ont abdiqué à leurs responsabilités. Mais en même temps, la démocratie aussi, c'est aussi d'accepter que, de temps à autre, et Dieu sait que c'est rare, des partis politiques peuvent être unis dans une destinée. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit que les partis politiques disent, ah, bien, on va s'écraser. Non, non, c'est qu'il y a des gens de différentes horizons politiques qui reconnaissaient que, oui, il y avait des mesures exceptionnelles à apporter parce que la situation, elle est exceptionnelle. Or, vous, vous dites que, par exemple, les modèles dont se sert le gouvernement pour agir sont des modèles, et là, je vous cite, qui sont complètement erronés car basés sur des données fausses, notamment au niveau du taux de personnes asymptomatiques. Je veux bien qu'on se dise, oui, OK, le pourcentage de gens infectés versus ceux qui meurent et tout ça, est-ce que c'est vraiment le bon, bon chiffre? Mais dans les faits, on regarde juste concrètement ce qui s'est passé en Italie, ce qui s'est passé à New York, ce qui s'est passé en Espagne, dans des endroits où il y a des médecins qui ont eu à traiter des gens couchés à terre, à choisir entre un vieux et un jeune parce qu'il ne restait plus de respirateurs. Comment on peut nier qu'il y avait vraiment urgence d'agir et qu'il y avait une crise qui est réelle, qui est tangible? Bon, premièrement, je ne suis pas d'accord avec vous sur la notion de démocratie que c'est le rôle d'une opposition loyale à sa majesté que de poser des questions. Alors, si on est rendu dans une démocratie où on n'a plus de dépôt où tout le monde est d'accord... Ben, elles le font. Elles le font, oui. Elles posent des questions. Moi, j'ai parlé à Pascal Birubé, j'ai parlé à Marie-Montpetit, on va avoir Véronique qui vont tantôt dans l'émission. Ils ne font pas de petites partisanneries, mais ils en soulèvent d'importantes questions. Ils n'ont pas hésité à le faire. Ah oui? Moi, je trouve que les débats, ça doit se tenir à l'Assemblée nationale, puis c'est là qu'ils devraient poser des questions. Maintenant, si vous me posez sur la mesure, sur la raisonnabilité, vous savez, là, ils ne veulent pas nous les fournir, les scénarios qu'il y avait sur lesquels ils se sont basés au milieu mars pour imposer le confinement. Puis là, ça, c'était des scénarios avec le confinement, là. Il y avait des scénarios. On a vu un petit peu, il y a deux, trois jours, M. Legault nous a dit qu'il pensait avoir 8 000 cas dans les hôpitaux de personnes hospitalisées. Ça, c'était avec le confinement. Et pourquoi il faut se remettre dans le contexte pourquoi on a demandé le confinement. Le confinement, là, ce n'est pas pour empêcher les gens d'être malades. Le confinement, ce n'était pas pour empêcher les gens qui allaient en mourir d'en mourir. Le confinement, c'était pour permettre au système de santé d'être capable de souffrir à la tâche et d'être capable de soigner les gens au fur et à mesure qu'ils allaient se présenter dans les soins hospitaliers. Absolument, aplatir la courbe. Donc, s'assurer que le système soit capable de répondre à la demande. Exact. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que les chiffres qui étaient à la base de ça étaient complètement erronés parce qu'on n'a pas pris pour acquis qu'il y avait beaucoup de personnes asymptomatiques parce qu'eux autres, ils ont décidé que tout le monde qui allait avoir la maladie allait avoir des symptômes. Donc, il y en a une grande partie qui allait avoir des symptômes graves. Donc, il y en a une grande partie qui allait se rendre à l'hôpital. Il y en avait aussi une partie qui allait se rendre jusque dans les services de soins intensifs. Là, la réalité, c'est qu'ils nous ont fourni des chiffres le 7 avril. Ils en ont fourni d'autres le 13 avril. Mais encore, ces chiffres-là sont erronés. Ils surévaluent ce qui va se passer dans les urgences et tout ça, c'est avec le confinement. Ça fait que ça ne fonctionne pas. Ils ne sont pas proportionnels. Il faut comprendre que, disons qu'il y a une raison de le faire. Encore faut-il qu'on prenne la méthode la moins attentatoire aux libertés. C'est ça le test de notre démocratie et de nos lois. On ne peut pas dire qu'il fallait faire quelque chose, on l'a fait. Non, non. Est-ce que tu as choisi la méthode qui est la moins attentatoire aux libertés? Quand on regarde qu'il y a d'autres pays, pourquoi on prend... Nous autres, on a pris la solution chinoise. Moi, je me pose des sérieuses questions. Pourquoi on n'aurait pas suivi le modèle suédois? Les Suédois ne sont pas respectueux des libertés? Les Suédois veulent que les gens meurent? Je pense, pour moi. D'abord, si le gouvernement aère, pourquoi il s'entêtrait aéré? Parce que ça, c'est un des éléments que vous abordez à la fin de votre document. Vous dites que le gouvernement ne peut pas utiliser une crise fabriquée pour modifier la société. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ce principe-là. Vous savez quoi, Maître Esco? Encore ce matin, dans le journal, je suis très critique envers la démarche du gouvernement. Je pense qu'ils l'ont échappé à bien des niveaux. Mais en même temps, je ne peux pas croire, moi, qu'un gouvernement voudrait garder les gens confinés par dessein de manipuler et modifier la sauce qui était et de profiter de tout ça. Ça ne fait pas l'affaire de personne, la situation actuelle, Maître Esco? J'espère que non, mais moi, je me pose de sérieuses questions parce que prenez les déclarations qui ont été faites. Tu sais, quand on dit que M. Arruda nous dit qu'on prend une pause, le premier ministre a décidé de prendre une pause, non pas pour s'arrêter et se reposer, mais une pause, oui, pour certains, mais une pause pour repenser comment on travaille. Je suis convaincu de cette adversité. Nous vivons tous. Nous allons transformer la façon dont on travaille de plus en plus pour permettre à la foi et c'est merveilleux parce qu'on va penser autrement. D'après ça, M. Legault nous dit plus loin, tranquillement, le Québec va renaître. Moi, je ne veux pas que le Québec renaisse, je ne veux pas qu'il meure. Un peu comme la nature au printemps. Non, mais il disait qu'il était pour renaître la crise actuelle. Mais non, mais Maître Esco, pensez-vous que le gouvernement se réjouit de voir des aînés mourir à coups de centaines plus en plus dans la presse? On apprend que le chiffre est sous-évalué et là, j'entends des gens qui ont le même genre de discours que vous dire, ah oui, puis là, vous l'avez mentionné tantôt, ben tu sais, c'est des gens qui ne leur restaient pas tant de temps que ça à vivre. Moi, j'ai envie de tant de temps que ça à vivre. J'ai envie de vous demander, Maître Esco, à partir de combien de temps restant dans la vie d'une personne, ça vaut la peine d'être sauvé? Est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est deux mois? Est-ce que c'est six mois? Est-ce que c'est un an? Je vous trouve particulier de poser la question à moi. C'est au gouvernement qu'il fallait poser cette question-là. C'est eux autres qui devaient prendre les mesures de fournir l'équipement nécessaire aux gens qui avaient besoin de les femmes en règle. C'est vous qui êtes devant la cour pour que le gouvernement ait à se justifier. Vous voulez que le gouvernement vienne en cours comme s'il n'était pas déjà assez occupé, qu'il vienne se justifier légalement parce que vous voulez renverser le fardeau de la preuve. Écoutez, Maître Esco, vous êtes articulé et je ne veux pas juste me chicaner, mais vous osez quand même faire le parallèle avec la grippe. Je ne pensais pas qu'après deux mois, après des centaines de milliers de morts, on en était rendu encore à faire le parallèle avec la grippe. Est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y. Ce n'est pas comme si je ne vous laissais pas de temps pour répondre. Alors, quand vous me parlez que moi, je voudrais que les personnes âgées morts, franchement, c'est vraiment... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Maître Esco, Maître Esco, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous dis que souvent dans le discours, on entendait, vous savez, de toute façon, dans les CHSLD, c'est des gens qui ne leur en restaient pas beaucoup à vivre. Puis, tu sais, il y a des gens qui disent, oui, oui, mais là, il y avait le cancer en plus d'avoir la COVID. Bien oui, mais si la COVID lui a fait mourir six mois plus tôt, c'est quand même un décès par rapport à la COVID que j'aurais voulu éviter. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce que le fait d'empêcher les enfants d'aller à l'école va sauver les gens dans les CHSLD? Parce que les gens qui vont à l'école, s'ils l'attrapent, même s'ils n'ont pas de problématiques particulières, ils peuvent revenir à la maison, ils peuvent le donner à leurs parents. Leurs parents, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans un CHSLD, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans une résidence pour personnes âgées, qui travaille dans le milieu hospitalier. Et là, la personne va entrer dans le milieu hospitalier, risque d'infecter d'autres personnes. Regardez, je vais prendre mon exemple, j'ai une conjointe qui est dans le milieu de la santé. Si mes deux enfants vont à l'école qui chopent la COVID-19, pas de problème, ils vont s'en sortir. Moi, je vais m'en sortir. Elle aussi, elle va s'en sortir, mais après ça, elle va travailler et qu'elle est asymptomatique et qu'elle donne à d'autres patients qui ont des maladies chroniques, qui sont plus vulnérables. C'est ça la logique? C'est ça la logique? Je ne pense pas qu'on est capable de donner l'équipement nécessaire aux gens qui soignent les personnes âgées pour ne pas qu'ils transmettent la maladie. Il y a 20% des personnes répertoriées. On a toujours la solution d'enlever des libertés. C'est sûr que ce n'est pas pratique, les libertés. Ça ne fait pas l'affaire à personne, Maître Ascot. Fournir un masque, fournir des gants, ça, c'est trop compliqué. Fournir des visières, c'est trop compliqué. Vous savez, on va comprendre cette solution-là. Vous avez raison. On a mal protégé notre monde, mais il reste que, même là, en ce moment, les gens sont protégés. Je veux dire, ce n'est peut-être pas optimal parce qu'il y a des craintes de perte de matériel, mais il y a quand même 20-25% des gens infectés qui sont des gens qui proviennent du milieu de la santé. Ça ne touche pas juste les aînés. Puis les aînés qui l'ont contracté dans les CHSLD, ce n'est pas parce qu'ils ont été dans des marchés, ce n'est pas parce qu'ils ont voyagé en Europe, ils sont dans les CHSLD, donc c'est les gens de l'extérieur qui l'ont amené. Il y a un risque, vraiment, et ça, c'est arrivé malgré le confinement. Les gens de la santé, pourquoi on le sait qu'ils l'ont? Parce qu'ils sont testés, c'est ces gens-là qui sont testés. La réalité, c'est que les gens qui sont frappés, c'est les gens malades, les gens qui ont des facteurs de risque. Si vous regardez même l'Italie, ceux qui sont morts, c'est des gens qui avaient des facteurs de prémorbidité à 90 % et plus. C'est des gens qui avaient 80 ans. C'est eux autres qu'il fallait protéger. Vous comprenez? Le temps à fil, il va falloir qu'on se laisse bientôt. Je veux juste être sûr qu'on se comprenne bien. Vous, quand on regarde ce qui circule entre autres sur les médias sociaux, on parle beaucoup des Lucie Laurier de ce monde, des gens qui soupçonnent, par exemple, Bill Gates, qui disent, c'est un homme qui a refusé de vacciner ses enfants, mais qui veut que vous acceptiez un vaccin, réfléchissez bien à ça. Il y a des gens qui m'ont envoyé des captures d'écran où vous partagez ces publications-là qu'on attribue à, je vais le dire en guillemets, aux conspirationnistes. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il y a une espèce de gros complot mondial, par exemple, pour nous faire avaler un vaccin et des trucs comme ça? Moi, je veux dire, franchement, je n'ai pas d'opinion plus qu'il faut sur la question. Ce que je veux qu'on fasse, c'est que le gouvernement soit capable de justifier les mesures attentatoires aux libertés qu'ils font et que notre système démocratique fonctionne. OK. Mais vous pensez que le gouvernement profite de la crise pour modifier la société? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que maintenant qu'on sait, puis d'ailleurs, M. Legault l'a dit, M. Arruda l'a dit aussi, il n'y a pas de risque pour les enfants, il n'y a pas de risque pour les... Puis il nous parlait qu'il fallait rouvrir les écoles. Là, il a commu, ils ont tellement fait peur au monde que les gens continuent dans la peur. Puis là, ils ont dit, OK, on recule. Mais il va falloir qu'il y ait un travail d'explication qui soit fait pour nous amener ailleurs parce que sinon, si on nous garde dans le confinement pour détruire notre économie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Très rapidement, M. Tresco, c'est quoi la suite de votre démarche? En combien de temps ça peut être entendu? Quand est-ce qu'on sera... qu'on aura un avis de la Cour sur votre document? Ça, je ne peux pas vous dire avec précision. Moi, je vais me rendre disponible pour collaborer au processus judiciaire tant avec le procureur général qu'avec les autres parties et avec la disponibilité de la Cour, on va faire avancer ça vite. Donc, merci, M. Jean-Félix Rescot, d'avoir pris le temps de nous parler. C'est toujours agréable de débattre. Merci beaucoup. Merci, au revoir, M. Jean-Félix Rescot. M. Rescot n'a pas parlé beaucoup, a été très peu loquace sur le dernier volet que j'ai abordé, mais beaucoup de captures d'écran, de publications de Lucie Laurier, de ces gens-là, ceux que je surnomme souvent les louches, c'est beaucoup de ça qui est partagé. Je ne pouvais pas éplucher tout le document avec lui, mais par exemple, M. Rescot nous dit dans ce qu'il a déposé à la Cour qu'en Italie, il faut comprendre que s'il y a eu un nombre de morts si important, c'est notamment parce qu'il y a eu un baby boom après la Deuxième Guerre mondiale. Excusez. C'est ça. C'est ça. Écoute, c'est qu'il y a beaucoup d'opinion dans ce qu'il y a dans ce document-là. On semble nier une certaine réalité. Je veux dire, je comprends qu'il y en a qui disent avec les asymptomatiques, est-ce que ça vient fausser la donnée sur, par exemple, le pourcentage de personnes qui vont contracter la COVID, qui vont en mourir? On peut débattre de ça, mais le chef absolu, il est là. Ça meurt, ça meurt, ça meurt, ça meurt, vous ne venez pas me dire « Ah oui, mais la grippe... » Non, non, je m'excuse, mais dans le temps de la grippe, ils ne vont pas parker des containers réfrigérés pour stocker cadavres. Ils ne font pas des tranchées des cadavres dans des cercueils en bois, un après l'autre. Ça n'arrive pas, ça, dans le temps de la grippe. Tu sais, puis je suis... Maud, on fait de la radio ensemble à tous les jours, ce n'est pas comme si j'étais un ardent défenseur de tout ce que le gouvernement a fait, là. Mais si on n'est pas capable de comprendre que le confinement a eu des effets bénéfiques, il y a des effets pervers épouvantables sur l'économie, là, épouvantables, il y a eu des angles morts, il y a des choses qu'on aurait dû voir venir qu'on n'a pas prévues, mais de penser qu'il y a une espèce de dessin derrière tout ça, de modifier la société et qu'il y a comme Mathieu Boccoté le dit ce matin dans son excellente chronique, c'est vrai que des fois on se fait avoir par les gouvernements, c'est vrai que des fois il peut y avoir des complots puis il y a des cachettes puis il y a des... Mais quand tu penses que ça devient global qu'il y a un christianisme de problèmes, là, donc, tous les pays qui pratiquent le confinement... Oui, parce qu'on n'est pas les seuls, on s'entend que la France présentement... On n'est pas les seuls, mais partout en Europe, puis même aux États-Unis, Donald Trump a beau chialer, mais la plupart des États sont confinés, l'économie est sur Old aussi, tous ces gens-là auraient une espèce de dessin machiavélique de modifier la société. Certains autres vont dire c'est parce qu'il veut nous faire avaler un vaccin. Come on! Tu sais, j'ai fait attention, je ne voulais pas que ça dérape avec Maître Esco parce que ça ne me tente pas d'avoir les louches qui me partent après encore, là, une autre fois. Je me dis, le seul objectif que j'avais, un, je voulais comprendre la démarche, là, c'est en lisant tout ça ce matin, entre autres, puis en ce soir, que là, j'ai commencé à avoir des doutes, mais je me suis dit, les gens qui sont convaincus, là, qu'il y a un gros complot puis tout ça, ils ne seront pas convaincus, ennuis. Quand même que je me chicane, qu'on se tire les cheveux de sa tête, je ne réussirais pas à les convaincre. Mais si au moins, de discuter, de soulever certains points qui ne font pas d'allure, s'il y a des gens qui sont, tu sais, sur le bord, de dire, ouais, c'est tu, j'ai écouté une couple de vidéos de Cossette Trudel, puis si l'auriez, je ne sais pas, bien, j'espère que ça, ça aura permis peut-être de vous conforter dans le fait que non, il n'y en a pas de grands complots puis le gouvernement n'est pas parfait, mais il fait ce qu'il pense qui est meilleur pour vous, pour vous protéger. Alors voilà, on va faire une pause, on vient, ne bougez pas.